Et voilà. Et ici. Optimus. OK. Yes. Voilà. Donc, couche-toi au sol. Genou plié situé à des attentions au niveau des lombaires, autrement, jambes tendues et roulées à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur. Pomme de menthe à ce ciel. Glissez les ombles en direction de la tête. Et pousse l'arrière de la tête loin de l'épaule. Inspire profondément. Et inspire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la porte entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire. Et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laissez la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras. Avant-bras et main. Détends le dos. Le muscle du dos et la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Détends le ventre. Et tous les organes abdominaux. Détends le bassin. Les hanches. Cuisse et derrière des cuisses. Genoux. Mollet. Libia. Cheville. Et pied. Jusqu'au bout des orteils. Amène ta attention sur le va et vient de ton souffle. Et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Ventre ou couche thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe. Sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement. Pour connaître toi-même. Observe la longueur de la respiration. Inspiration et expiration. En la même longueur. Ou des deux phases naturellement plus longues. Observe les petites pauses. Entre inspiration et expiration. Et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Aussi la respiration. Déviens concernant les quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'on a deux phases de suspension avec le long par rapport à la deuxième? Observe aussi qu'à la gorge, reste libre et décontracté tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration liée entre inspiration et expiration. Inspire et tout de suite, expire sans attendre. Force la transition entre inspiration et expiration. Élimine les pauses. Inspire, tout de suite après, expire. Tout de suite après, inspire. Tout de suite après, expire. Pas de pauses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pas de pauses. Élimine les pauses. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration, force la transition et expire. Même si ça veut dire de ne pas remplir complètement les pauses. Expire complètement. À la fin de l'inspiration, à la fin de l'inspiration, tout de suite. Et inspire sans attendre. Même si ça veut dire que tu ne peux pas expirer complètement. Inspire, expire. Inspire, expire. Élimine les pauses. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Élimine les pauses. Encore trois respirations. Et maintenant, on continue la même technique, mais avec la bouche ouverte. Respire par la bouche. Inspire. Inspire. Même si ça veut dire de ne pas expirer complètement et inspirer complètement. Inspire, expire. Inspire, expire. Force la transition. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration, inspire. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration, expire sans attendre. Force la transition. Pas de pause. Inspire, expire. Inspire, expire. Pas de pause. S'il y a des sensations, même physiques, qui ramont en surface, c'est tout à fait normal. Tu peux avoir une sensation de fraîcheur, de froid, même. Tu peux avoir une sensation de fourmi au niveau des mains, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la technique. Tu peux te sentir légère au niveau de la tête, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la technique. Inspire, expire, inspire, 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 tu es en sécurité. Inspire, expire, lâche prise. Permets à chaque expiration de libérer ton corps. Inspire, expire, inspire, expire. Même s'il y a des émotions intenses qui ramont en surface, ça fait partie de la technique. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Tu es avec moi. Inspire, expire, inspire, expire. Lâche prise. Ne permets pas à ton corps de te contrôler. Ne permets pas à ta tête de te contrôler. Lâche prise. Laisse les émotions remonter. Observe les émotions, mais continue la technique. Tu es en sécurité, il n'y a pas de risque. Inspire, expire. Lâche prise. Observe les émotions. Observe les sensations, même physiques, qui ramont en surface. Inspire, expire, inspire, expire. Observe ton corps devenir plus léger. Ta tête devenir plus léger. Observe la sensation de froid ou de chaleur qui ramonte en surface. Les sensations au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des jambes. Inspire, expire, inspire, expire. Si tu dois fermer la bouche parce que tu as le coin un peu sèche, il n'y a pas de souci. La gorge est sec, il n'y a pas de souci. Perme la bouche, juste pour quelques instants. Et après, recommence, inspire, expire avec la bouche ouverte. Élimine les pauses. Libère ton corps de tension. Aie confiance dans la technique. Aie confiance en toi. Les derniers instants. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Les derniers instants. Lâche prise. Et là, relâche tout technique. Observe toutes sortes de tes sensations. Rémence-t'in en surface. Et observe. Observe les sensations intenses au niveau de ton corps, au niveau de ta tête, la nuque, le visage, la gorge, la cage thoracique, le cœur. Observe, le ventre, les lombaires, le bassin. Observe les jambes, les pieds. Observe les bras, les avant-bras et les mains. Observe. Observe ton corps revenir à la calme. Observe ta tête. La dernière calme. Reste là. À l'écoute de ton corps. Observe comment tu te sens. La calme, après la tempête. Toutes les sensations, toutes les émotions. Mais nous reviennent à la calme. À la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Observe. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mais en observant tout simplement le passage de l'air dans les narines. Merci. Et là, on roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour un côté. Assez-toi les jambes croisées, mains sur les genoux, la baisse d'âme, baisse-les en place, garde les yeux fermés et crée des cercles avec les lombaires. Cherche la fluidité du mouvement et garde le plus possible, ton corps et ton côté mental calmes. Tourne aussi dans l'autre sens, toujours les yeux fermés. Arrête le mouvement, toujours avec les yeux fermés, lève l'extérieur, baisse-les en place et roule les bras à l'extérieur, pommes des mains à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. En poussant les mains en arrière, pousse-les aussi en direction du sol pour baisser les épaules et les ombres claires. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Observe ta cage thoracique devenir plus ample avec chaque inspiration. Observe les côtes se rapprocher avec chaque inspiration. Un petit à petit. Mets de nouveau les mains sur les genoux et de nouveau crée des petits cercles avec les lombaires. Mais maintenant, dès que tu roules le bassin, ouvre aussi la cage thoracique le plus possible. Commencez dans l'autre sens. Ok. Pouvez les yeux. Garde les mains vers l'avant du haut des genoux et utilise le bras. Tire avec les bras le buste vers l'avant. Mais en même temps, pousse les épaules en arrière. Donc, les bras restent plus ou moins tendus. Mets du cambre le dos. Trois respirations. Et à la fin de la première respiration. Petit à petit. Reviens dans ton position neutre. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le sternum. Baisse les emplades. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers la droite. Baisse les épaules. Nombril vers la colonne vertébrale. Regarde derrière toi. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. Réviens dans le centre. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite. Lève le sternum. Baisse les emplades. Nombril vers la colonne vertébrale. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers la gauche. Regarde derrière toi. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. Réviens dans le centre. Etends les jambes. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Roule les bras à l'extérieur. Pomme des mains face à l'extérieur. Pousse les mains à l'arrière et vers le sol. Mais en même temps, pousse la cage thoracique en avant. Les épaules en arrière. Donc, le buste reste vertical. Mains un peu plus en arrière Martine. Encore. Ok, voilà. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. À la fin de la troisième respiration. Ponge-toi à l'arrière. Mets les mains au sol avec les doigts de main qui regardent derrière toi. Plie les genoux. Genoux plus ou moins à 90 degrés. Plie légèrement les coudes. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève le bassin. Reste là. Trois respirations. Attention à l'hyper-extension des coudes. Donc, même là. Plie micro légèrement les coudes. À la fin de la troisième respiration. Respire profondément. Encore une fois. Avec l'expiration, lève le bassin. Garde les coudes légèrement pliés. Ne laisse pas la tête descendre à l'arrière. Mais garde-le aligné à la colonne vertébale. Donc, regarde pile vers le ciel. Trois respirations. Et un peu plus le bassin. Et à la fin de la troisième respiration. Respire profondément. Et à la fin de la troisième respiration. Respire profondément. Respire profondément. Tors les jambes. Et mets toi un dandasana. Mains sur les cuisses. Bras complètement détendus. Et plexe. Pousse les cuisses vers le sol. En utilisant les muscles des jambes. Pas les bras. Lève les sternes. Baisse les jambes plates. Regarde, penche-toi légèrement à l'arrière. Juste 2 cm à l'arrière. Et reste là. Proide respiration. Dors le plus droit possible. D'avoir un peu plus le sternum, Martine. Là. Mets de nouveau les mains derrière toi. Avec les doigts de main vers la tente. Mais garde les jambes tendues. Et les pieds pointus vers l'avant. Garde le micro-pli des coudes. Inspire. Avec l'expiration. Pousse avec les mains contre le sol. Et lève le bassin. Trois respirations. Et la fin de la troisième respiration. Redescend. Croisez les jambes. Mets de nouveau les mains devant les genoux. Tire avec les mains le buste en avant. Mais en même temps pousse les épaules en arrière pour cambrer le dos. Regarde. En haut. Trois respirations. Toujours en gardant la tête alignée avec la colonne vertébrale. Donc pas trop en arrière. Ne laisse pas la tête tomber en arrière. Mais imagine d'avoir un fil que tu tires vers le haut. Qui part juste derrière la tête. du occiput. Ok. Relâche. Tente de nouveau les jambes. Dans le bassin. Plie la jambe droite. Glisse la cheville droite directement en dessous du nom gauche. Sans bouger la jambe droite. Donc garde le tibia droite parallèle au bassin. Plie la jambe gauche devant. Pied flex. Mets les mains sur les genoux. Même chose qu'on a fait avant. Donc cambre le dos en utilisant les mains. Reste là. Pour la respiration. À la fin de la troisième respiration. Roule le bassin en avant. Alors rendez le dos en descendant. Reste là. Dans cette position. Utilise la gravité pour descendre. Donc détend complètement le ventre. Le psoas. Les jambes. Il y aura des sensations intenses autour des hanches, autour du fessier. Et ce n'est pas la fin du monde. Donc continue à détendre. Le psoas. Le psoas. Le ventre. Les jambes. Même si ça a l'air impossible. Même si ça a l'air impossible. N'utilise pas les bras pour t'aider à tirer le corps en avant. Mais garde-les complètement de ton jour. Reste là. Et puis repétit un autre. Dans les jambes. Plie la jambe gauche. Plie la jambe gauche. Dernier. En dessous du genou. Droite. Sans bouger la jambe gauche. Plie la jambe droite devant. Pied flex. Pour ne pas avoir trop de tension à l'extérieur du maléole. Mets les mains devant le genou. Et utilise les bras pour rouler le bassin en avant et cambrer le dos. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration. Roule le bassin en avant et arrondis le dos. Descends. Là aussi, concentre-toi à détendre les muscles de ton corps. Donc détendre le ventre. Surtout ventre, haine et jambe. Dernier. 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 Utilise la gravité pour descendre. Pas la force musculaire. N'utilise pas les bras. N'utilise pas le ventre. N'utilise pas l'aim. Pour rapprocher le buste au genou. Détends-toi. Reste là. Même s'il y a des sensations intenses. On a déjà fait le côté droit. Donc, tu sais que les sensations, même si ce sont des sensations fortes. Dès que tu sors de la posture, ils vont partir. Donc, c'est juste temporaire. C'est pas la fin du monde. Et ces tensions que tu as là. Même si la sensation est intense. Ça veut tout simplement dire. Tu es en train de libérer les tensions. Là, tu es en train de travailler. Pour améliorer ton condition. Tant que l'âge prise. Et petit à petit, remonte. Prends les jambes de nouveau. Lève les serins. Baisse les omplades. Roule les bras à l'extérieur. Poussez les pouces en arrière. Trois respiration. Prends-toi légèrement plus en arrière. Prends le buste un peu trop en avant. Voilà, exact. Là, c'est plus vertical. Prends-toi complètement en arrière. Mets les mains au sol. Rélativement proche des fesses. Un peu plus proche qu'avant. Mets au sol. Pieds. Plie de nouveau légèrement les coudes. Juste pour éviter l'hyperestension. Pousse avec les mains contre le sol pour pousser le buste, la poitrine vers le ciel et vers l'avant. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, pliez les genoux. Prends les jambes avec les bras et crée un contact ferme entre poitrine et cuisse. En gardant cet contact ferme, laisse la tête descendre en direction des genoux. Ferme les yeux. Et petit à petit, lentement, marche en avant avec le pied. Commence à tendre un peu plus les jambes. Mais garde toujours le contact ferme entre poitrine et cuisse. Dès que tu arrives à ton maximum, là où tu as un corps, buste et cuisse en contact. Mais si tu avances encore, ils vont se séparer. Reste là. Toujours en contact. Et concentre-toi sur la respiration. Fais une respiration lente et calme. La respiration. à la fin de la troisième respiration encore trois respirations sans bouger mais prolonge les pauses entre inspiration et expiration donc inspire et garde le souffle pour quelques secondes expire toujours avec une inspiration longue et longue et fais ça pour trois respirations à la fin de la troisième respiration avance encore plus mais toujours en écoutant les messages de ton corps toujours en gardant le maximum essaie d'avancer mais toujours la recherche de ton maximum là où poitrine et cuisse encore en contact si tu ne peux pas avancer plus parce que tu as les bras qui t'empêchent le mouvement glisse les bras à l'extérieur des jambes mais garde toujours poitrine et cuisse en contact n'utilise pas les bras pour t'aider détensis le ventre là aussi essaie d'utiliser juste la gravité de son au lieu de tendre et utiliser tes muscles aujourd'hui lâche prise laisse faire le travail à la gravité détends le visage la gorge la nuque la chouère détends le ventre détends le ventre la dernière instance le corps et tout à petit remonte Mettez un moment les lignes derrière les fesses, assez proche des fesses, roulez les bras à l'extérieur, pousse avec les mains contre le sol et pousse la poitrine vers l'ici. Trois respirations. L'artienne beaucoup plus proche les mains et pousse beaucoup plus la poitrine vers le ciel. Prends les jambes. Marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Laisse-t'en tout s'arrondir. Et observe ton cou. Pascule légèrement en avant et en arrière. En suivant ta respiration. Utilise la respiration. On jouait avec ta stabilité. Prends-en tout s'arrondir. Prends-en tout s'arrondir. Prends-en tout s'arrondir. ... 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 Ressortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Doucement, étire ton corps. Réveille ton corps. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit par quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter, et t'asseoir confortablement pour le champ de trois hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible de contracter. Mets les mains à une âne, moudre ou chine, moudre. Pousse un vex en contact pour des mains à ta sociale, dans des actions de la terre. Comme ça, plus confortable pour toi. L'aide de sternum, et baisse les omblades, mais dans une façon la plus gentille possible. Et pousse aussi l'arrière de la tête, loin des épaules. Comme si tu voulais rendre toute la colonie vertébrale plus longue. Mais de nouveau, dans une façon la plus gentille possible. Garde les yeux fermés. Inspire pour confondre les mains. Aum. 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 Merci.